Le pouvoir Alpha Kondé est désormais une histoire en Guinée. L'administration publique a de nouveaux visages. Après le coup d'État, les militaires vont occuper les gouverneurs et les préfectures. Désormais, c'est le général Aboubakar Diakite, commandant du camp Sonja Takita de Cancan, qui assure la fonction du nouveau gouverneur. Il appelle les cadres à continuer les activités. Ce que je peux se dire aux cadres, c'est de se donner la main. C'est de se donner la main, travailler. Nous avons étudié, nous avons été fonctionnaires pour ce pays-là. Nous devons nous battre pour ce pays. Nous ne devons pas accepter la division. Il faut qu'on se donne la main. Nous devons travailler la main dans la main. C'est ce qui peut développer ce pays. On ne peut pas développer un pays dans la division. On ne peut pas développer un pays dans la démagogie. On va abonner la démagogie maintenant, on va faire du sérieux. La passation du service, c'est toujours la juxtaposition de la joie et du remords. Sinon que ce n'est pas le remords de quitter. Il y a une logique dans les faits. Quand un pouvoir quitte, il quitte avec ses hommes. Dans son allocution, le nouveau préfet colonel Étienne Touncara, directeur régional de la gendarmerie, a rappelé que tous les travaux se feront pour le bien-être du citoyen guinéen. C'est dire juste au préfet, au sortant, ce que le général a dit tout à l'heure, c'est le moment qui est venu. Nous sommes tous appelés. Tout le travail que nous sommes en train de faire, c'est pour le bien-être du citoyen guinéen. C'est de leur faire signifier que tout passe. Rien n'est éternel. Donc, on est venu. Il faut s'attendre qu'un jour, l'on va partir. Donc, pratiquement, je suis très heureux de vous recevoir en remerciant tout le monde de manière générale. Depuis l'annonce de l'arrestation du président Alpha Condé, la ville de Cancan, fief traditionnel du parti au pouvoir, le RPZ Arc-en-Ciel, est calme. Aucune manifestation de résistance ni de colère n'a été constatée. Sous-titrage Société Radio-Canada